Dans cette capsule nous allons commencer à corriger un exercice Python sur le thème principal du machine learning. Là on n'a pas le choix c'est l'exercice 1, il y a un seul exercice que nous allons subdiviser dont la correction va être subdivisée en plusieurs capsules. Pour l'instant nous allons ouvrir Spider et observer le fichier CLV sur lequel nous allons travailler. Il n'a que deux colonnes, deux variables. Alors attendez, il ne faut pas que je cache tout ce petit monde. Voilà, alors là c'est très bien. Pour l'instant il n'y a que, enfin dans ce fichier CSV pardon, il n'y a que deux variables. Les années d'expérience 1,1, 1,3, etc. jusqu'à 10,5 et le salaire en fonction donc des années d'expérience. Et donc nous allons construire un programme qui permettra de prédire le salaire en fonction de l'année d'expérience. Alors nous allons démarrer tout cela. Je vais dans un fichier vierge. Et dans un premier temps je vais commencer par réaliser les imports des librairies. Alors normalement dans tout exercice de machine learning qui se doit, on importe tout d'abord trois librairies NumPy, Matplotlib et Pandas. Mais là en l'occurrence comme je n'utiliserai pas NumPy, je ne l'indique pas. Alors si à la fin du programme, une fois que j'aurai terminé ce programme, si je laisse importe NumPy, j'aurai ce signal, le petit triangle qui me signale qu'on importe un module mais qu'il n'est pas utilisé. Et j'ai pas envie. Alors ça, on va le faire tourner dans Epiton. Alors, exécuter la cellule. Voilà, les imports sont effectués. Maintenant, je vais importer dans mon programme le dataset en utilisant, alors cette fois-ci le module Pandas. Et je vais l'importer dans un dataset que j'appellerai dataset en utilisant la méthode read.csv. Le fichier, j'ai pris soin qu'il soit dans le même dossier que mon programme IM171. Et là, donc, je l'ai récupéré. Alors, on va créer donc une matrice avec les, entre guillemets, variables indépendantes, mais il n'y en a qu'une. C'est la variable qui donne le nombre d'années d'expérience. Je vais l'appeler grand X, comme la coutume l'exige. Et donc, j'utilise la méthode e-lock qui permet de créer un sous-ensemble de mon dataset en fonction des numéros de lignes et colonnes. Là, cela signifie, ce slide signifie qu'on va prendre toutes les lignes. Et celui-ci, qu'on va prendre toutes les colonnes, sauf la dernière. Et toutes les colonnes, sauf la dernière, il n'y en a qu'une. C'est effectivement la colonne des années d'expérience. Voilà. Je fais de même avec la variable dépendante, qui est la variable des salaires. Comme il se doit, je l'appelle y, et puis j'utilise encore la méthode e-lock. J'ai toutes les lignes, mais cette fois-ci, alors bon, j'aurais pu m'y prendre autrement, mais le slide, ce que j'utilise, c'est moins un, qui me permet de récupérer la dernière colonne de mon dataset, c'est-à-dire la colonne des salaires. Alors, je vais lancer ça. Exécuter la célibre. Il ne reconnaît pas mon salarié d'atteinte. CSV. Pourquoi il ne reconnaîtrait pas ? Alors, attendez, je vais relancer tout. Alors, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais bon, là, ça doit marcher. On va voir, on va vérifier, en tout cas. Donc, j'ai bien généré, effectivement, mon dataset. Je double-blie. Alors, attendez, je vérifie que je vois bien. On va mettre ça. On va le mettre là, par exemple. Donc, j'ai bien mon dataset. Je vérifie pour la matrice des variables, entre guillemets, parce qu'il n'y en a qu'une, indépendante. Voilà, c'est bien le nombre d'années d'expérience. Et est-ce que ça marche pour la variable dépendante ? Oui, j'ai la colonne des salaires. Eh bien, voilà. On a fini par y arriver. Alors, c'est la fin de la première étape. Je vous laisse cogiter là-dessus en attendant la suivante. Merci d'avoir suivi cette première étape. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada